La volonté de Saint-Etienne Métropole est de répondre à l'ensemble des besoins de notre population, quel que soit le mode de transport choisi. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre à disposition de nos habitants des bornes de recharge électrique. Nous avons souhaité également distiller dans l'ensemble de notre territoire des stations Véliver pour un usage plus pratique du vélo, y compris d'ailleurs de vélos électriques, puisque l'agglomération subventionne à hauteur de 250 euros l'acquisition de ce type de vélo. Nous avons également souhaité améliorer l'offre de transport, notamment en achetant de nouvelles rames de tramway. En 2017, nous aurons ainsi 16 rames entièrement neuves, bidirectionnelles, avec une capacité d'accueil de 30% supplémentaire à aujourd'hui, avec des espaces beaucoup plus vastes. Puis nous avons également une vingtaine de voitures qui vont être entièrement rénovées, ce qui fait qu'en 2017, nous aurons un parc de rames de tramway très moderne et qui donnera envie encore davantage, évidemment aux 46 millions de passagers actuels, mais évidemment encore à beaucoup d'autres d'utiliser notre réseau de transport. L'innovation que nous avons mis en place avec Movisi, c'est également la possibilité d'avoir accès à l'ensemble de ces services dans le tramway, notamment, puisque un certain nombre de balises, de beacon, sont installées sur l'ensemble des arrêts, dans l'ensemble du réseau tramway, puisqu'il est également équipé de Wi-Fi, pour avoir l'ensemble de ces informations en permanence. Movisi, c'est également la possibilité, et c'est également une innovation, de pouvoir acheter ses billets, ses titres de transport depuis son mobile, de valider avec son mobile dans les rames de tramway. Et donc, c'est une innovation qui voit le jour pour la première fois à Saint-Etienne. Effectivement, Saint-Etienne, c'est la seule ville française labellisée design par l'UNESCO, seulement deux villes en Europe avec Berlin, mais c'est aussi un territoire de numérique, puisque nous avons été labellisés French Tech, French Tech, Design Tech même, puisque le design est effectivement une valeur ajoutée au numérique, et Saint-Etienne en sera la tête de pont pour l'ensemble de la communauté nationale French Tech, voire même internationale. Si nous avons été labellisés French Tech, c'est que le numérique a déjà une existence réelle sur notre territoire. C'est un peu plus de 1 000 entreprises, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc une vraie réalité. Et ce que nous souhaitons, c'est que ce numérique soit mis au service de la population, au travers d'applications comme Movisi. Le numérique Le numérique Le numérique Merci.